Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle proposition ludique qui est Return of the Obradin, ou Retour de l'Obradine. Il s'agit d'un jeu sorti en octobre 2018, disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Mac, PC et Switch, qui a été développé, comme vous le voyez en bas, créé par Lucas Pope. Lucas, ou Lucas, un américain qui, si je ne me trompe pas, est basé au Japon et qui est connu pour avoir fait notamment Papers, Please. Puis, ensuite, Return of the Obradin, qui a, lui aussi, eu un grand succès critique. Il s'agit visiblement d'un stand-alone, à la connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre Papers, Please et Return of the Obradin, mis à part son créateur. Et il s'agit d'un jeu Peggy 16, pour cause de violence. Ceci étant dit, je vais peut-être baisser un peu le son, on a les options ici. Assez fort, on va mettre moyen. Et puis voilà. Nous sommes sur PC, de l'autre côté, via le launcher Steam. Steam qui nous dit, je cite, En 1802, le navire marchand Obradin quitte Londres, à destination de Lorient, avec à son bord plus de 200 tonnes de marchandises. Six mois plus tard, n'ayant pas atteint son point de rendez-vous au Cap de Bonne Espérance, il est déclaré perdu en mer. Fin de citation. Que s'est-il passé sur Obradin ? C'est ce que nous allons très probablement tenter de découvrir. Je n'ai jamais joué au jeu, je n'ai pas vu de playthrough le concernant non plus. J'ai vu des images ici et là, donc je vois à peu près le style graphique qu'on a devant les yeux. Je ne suis pas très surpris de le voir, dans le sens où, même si c'est très frais, très particulier, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir dans des predictions tierces. Ayant vu des screens, justement, il y a cette patte très particulière autour de ce jeu graphiquement parlant. L'objectif principal sera, comme d'habitude, de tenter de finir l'histoire proposée par le jeu. Pour ce que j'en ai compris, il y a plusieurs fins possibles. Et l'une de ces fins reviendrait à résoudre... Je n'ai pas les termes et autres parce que je n'ai pas encore joué au jeu, mais j'imagine que ça reviendrait à résoudre tous les tenants et aboutissants de l'affaire pour avoir, on va dire, la fin la plus complète. Je ne sais pas si on aura cette fin ou pas. On verra ce qu'il en est, vu que c'est un jeu sur lequel je ne connais pas grand-chose. C'est un jeu où j'ai l'impression que c'est une histoire d'affaires et d'enquête. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore de ressources sur le côté pour m'aider. Je suis parti du principe où j'allais juste partir dans le jeu, comme je l'ai fait avec inscription. Et on verra bien ce qui s'y passe. Et puis voilà. Donc, à partir de là, ça va beaucoup dépendre de la structure du jeu. S'il y a des choses que je peux louper, si je ne les fais pas tout de suite, il y a des chances qu'on n'est pas à la meilleure fin. Si je peux, à un moment donné, être prévenu qu'on est bientôt à la fin et à partir de ce moment-là, pouvoir revenir voir tout le contenu possible du jeu et résoudre les affaires manquantes, peut-être que je déciderai de partir sur cette autre fin. Si je suis bloqué souvent, parce que c'est de l'enquête, ça va peut-être être du puzzle, des choses comme ça, peut-être que je vais aussi partir sur des ressources tierces, comme je le ferai pour n'importe quel puzzle game. On va voir. On va voir. Ce sera la surprise pour le moment. Return of the Obradin. Le lancement, c'est maintenant. Et bonjour, bien sûr, à toutes les personnes qui rejoignent le playthrough après le chapitrage de l'à-propos, du Diplasco. Aucun sort dévoilé. Je ne sais pas ce que c'est que les sorts. Je dis que là, c'est mes emplacements de sauvegarde et que les sorts, ça va être ma progression. On va lancer dans le premier emplacement et puis on verra bien ce qui se passe. Perdu en mer, 1803. Le fier vaisseau de l'Obradine. Construction, 1796. Londres, 800,5 mètres. 8001,5 mètres. De Tyrandeau, le capitaine R. Witterell. L'équipage de 51 hommes. Dernier voyage vers l'Orient. Escale du Cap non atteinte. Contacté à la compagnie des Indes orientales à Londres pour toute enquête ou témoignage. L'honorable compagnie des Indes orientales à l'intention de l'inspecteur en chef des assurances et réclamations du bureau de Londres, l'Obradine est de retour. Rendez-vous à Fanmouth sur le champ et préparez une estimation complète. C'est sûrement nous, l'inspecteur en chef. Et c'est pour notre pomme. Alors j'avais cliqué pour enlever le... Premier, il faut faire échappe. Non. Ah, ça passe tout seul. Fanmouth, Angleterre, en 1807. J'espère qu'un homme me réveillait. J'ai dit que tu devrais faire un ferry à l'Obradine. Tout à fait, monsieur. Pas de nombreux à l'inviter à ce travail. Il semble que c'est un peu tard, si vous le demandez. Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le bar ? Je ne sais pas. Je vais le faire en quelques minutes. Hé ! Au ! Au-delà. Bon, monsieur. Ça y est, ça joue. QSD, la souris. Ah, clé droit pour viser. E pour viser aussi. Je peux strafe, mais que d'un côté. Quand je tourne comme ça, je le vois. Mon bras. Espace pour interagir, apparemment. Bon. Question étant, est-ce qu'il va y avoir des gens sur ce bateau ? Ou est-ce que ça va être un peu à la cryostasis où on va mêler l'enquête à partir de ce qu'on collecte des esprits et autres ? De ce qu'on imagine. Un cadavre, ça commence bien. Apparemment, je peux lui marcher dessus, on s'en fiche. Il n'y a pas d'espace pour... Alors, il se contrefiche vraiment du fait qu'il y a un cadavre. Regardez les contrôles. Consulter les commandes. Action, c'est bel bien espace. Le zoom, la pause, ouvrir le livre. Le livre, ok. Très bien. C'était tab pour voir le livre, je crois. On va encore le faire. Pour le moment. C'est bel bien espace. Ah, oui. Ah, merde. J'arrive, du coup. C'est trop lourd. On s'en occupe et nous-mêmes. Ah, bah, le voilà, mon journal. C'est mon journal qui rendait tout ça trop lourd ? Ah non, il y a un coffre-fort en dessous. Le retour de l'Obradine. Un catalogue d'aventures et de tragédies de 1807. Préface. J'imagine que vous vous trouvez à bord de l'Obradine. Je m'attendais à ce que ce jour arrive, et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre. Malheureusement, ma santé défaillante ne m'a pas permis de relater plus que le rapide aperçu qui suit. Votre présence sur l'Obradine est de la plus haute importance. Je laisse entre vos mains la découverte de son sort, ainsi que l'achèvement de ce livre. Les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord, mais le moment venu tout fera sens. Utilisez la montre à gousset afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord. Achavez chaque chapitre le plus précisément possible et expédiez ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc. Notez que les détails du chapitre marchandage vous demeureront inconnus. J'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver. Henry Evans Sommaire Le voyage, le navire, l'équipage, la vie en mer, glossaire et dernière page. Chapitre, cargaison, un froid mordant, meurtre, l'appel, captif, un pie, soldat de la mer, le désastre, marchandage, fuite et la faim. Le voyage vers l'extrême-orient, portion atlantique, des plans, des ponts de l'Obradine. Un manifeste sur l'équipage et les passagers. Les croquis de la vie à bord de l'Obradine. Cargaison. Comment ça revient au tout début ça ? C'est A pour changer comme ça. Dans la cale, on va envoyer quelque chose. Sur le pont inférieur. On a une petite piste à chaque fois devant la fenêtre du premier lieutenant. Dans la cale, encore une fois. Dans le passage bâbord. Dans la cale. Sur le pont batterie avant. Sur le pont batterie. Dans l'écartier du capitaine. Ce chapitre demeurera un mystère pour vous jusqu'à ce que vous quittiez le navire. Et que vous me rendiez le livre. Dans la cambuse. Dans la cabine des aspirants. Devant l'écartier du capitaine. Dans l'écartier du capitaine. On a le glossaire. Et je peux sélectionner comme ça dedans. Très bien. Pour les différents termes. La fermeture. Que pour revenir au sommaire. D'accord. Ah non c'est pas un coffre-forg, c'est la fameuse boussole. Memento mortem. Peu m'importe. Quelque chose à se dire. J'ai pas l'impression. Bah j'y retourne. J'y retourne le vieux. Il monte là ou pas ? J'suis pas sûr. Ah il manquait un... Espace. Autant pour moi. Alors. Est-ce qu'on va désormais pouvoir s'intéresser... A ce cadavre ? Il y a une sorte de petite poussière qui en sorte. Ah. Donc on voit ici un gars, je peux me déplacer, ok c'est très cryostasis, ça me va, c'est sûrement le capitaine du coup, bonjour, enchanté, il est surpris, il est le vinage, soit pour la porte, soit pour le capitaine, soit pour les deux, il y a des choses que je peux faire du coup, du coup lui, il est probablement, on ne sait pas s'il en est mort, mais j'imagine vu la gerbe de sang, mort par balle quoi, non d'accord, il y a une porte ici, alors je m'éloigne, il suffit de s'éloigner apparemment, on est dans le chapitre 10, la fin, forcément on commence par la fin, on va retrouver le navire par ici, un pistolet, devant les quartiers du capitaine, trois autres personnes étaient présentes, dans le placement du corps, de qui s'agit-il, cause de la mort. Cet inconnu a connu un sort indéterminé. Le visage de cette personne est flouté, dans tout le livre, devant la fenêtre du premier lieutenant. Il a connu un sort indéterminé, en revanche, son sort est peut-être connu et peut d'ores et déjà être ajouté. Essayer de nommer une personne dont le visage est flouté fait courir un grand risque d'erreur. Continuez et essayez d'être attentif. Les visages floutés seront révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier auront été obtenues, d'une manière ou d'une autre. Souvenir. A partir d'ici, il est possible de naviguer à travers les souvenirs dans lesquels cette personne apparaît. Cette personne apparaît dans un souvenir. Premier souvenir, 125. Marquez les souvenirs où elle apparaît afin d'accélérer la navigation. Je ne comprends pas tout. Utilisez les boutons en haut de la page pour éditer les marque-pages et naviguer de l'un à l'autre. Premier souvenir. Péril dans la fin partie 1. La carte des ponts. Visible dans le croquis. Justice en mer. Connu un sort indéterminé. Il n'y avait pas suffisamment d'informations pour déterminer l'identité. 30 plus d'indices. Essayez quand même. 30 plus d'indices. Tire. Par ma feu. Il a été battu d'un coup de feu tiré par un assaillant inconnu. Tiré par le capitaine. Probablement. On n'est pas encore sûr, ouais, mais on a envie d'y croire. Capitaine Robert Vitrel. Capitaine, ouvrez cette porte. Défonce-la. Sinon, nous allons l'enfoncer et prendre bien plus que ses coquillages. Ville crapule, vous ne prendrez que ce que je vous donnerai. C'est moi qui suis allé là ? C'est moi qui suis allé là ? Tiens, arme à feu. Inconnue. Inconnue. Ok. Je n'ai pas encore tout saisi. En même temps, on est dans ce journal pour la première fois à en parler. Bon, lui, on voit bien son visage quand même. En même temps, on est dans ce journal pour la première fois à en parler. Qu'est-ce qu'on est dans ce journal ? Qu'est-ce qu'on est dans ce journal ? Qu'est-ce qu'on est dans ce journal ? Il faut être dans ce journal. Ils sont à la fin du pays. C'est une mentale. Ok, donc lui, il est tranché. Alors, est-ce que c'est encore le capitaine ? Attendez, mais on est sur lequel là ? Parce qu'ils sont tous les deux... Je pense que c'est plutôt lui qui est mort là. La gorge tranchée. Lui, il est blessé par contre derrière. Et est-ce que c'est bien le capitaine, lui ? C'est le cas, il sera encore le capitaine... Voilà. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe sur ce vaisseau ? Quel moment ? Et c'est une fois que lui, il était déjà mort. Sûrement bel bien mort de... C'est le gars qui était dans l'escalier-là qui saute par là-bas, du coup. Alors, ou alors, j'ai un temps donné. Je sais pas. Je sais pas ce qui règle le fait que la scène s'arrête. Peut-être le fait d'avoir tout vu dessus aussi. Alors, dans les quartiers du capitaine. Alors, de qui s'agit-il ? On sait toujours pas. A connu un sort indéterminé. Lui, il a été... Il a été tranché. L'explosion frappée, lacérée. Lacérée, ça pourrait marcher. C'est-à-dire. Vivant, abattu. Avec une flèche. Chute, coup. Une dp, de hache, de lance, de massue, de poignard. C'est un poignard. Déjà, c'est pas une créature monstrueuse, d'accord. Donc, c'est pas ça. Tuer d'un coup d'épée. Je crois que c'est poignard. Souvenir sur la carte des points. Croquis. Marquer souvenir. Visible dans le croquis. Justice en mer. Oui, ça doit être le capitaine. Le visage de cette personne n'est plus flouté. Cela signifie qu'elle peut désormais être identifiée. Utilisez le livre et la montre à gousset afin de réunir suffisamment d'informations. J'ai pas le temps de lire. Revisitez les souvenirs à l'aide de la montre à gousset afin d'étudier les relations, les apparences et les activités. Utilisez les cartes, les manifestes et les croquis. Page 2 à 4 en parallèle des conversations pour découvrir des indices sur les... On ne sait pas quoi. Il y avait 60 personnes à bord lorsque le navire a quitté l'Angleterre. Déterminer l'identité et le sort de chacun ne sera pas tâche facile. Les informations décisives sont rares. Vous devrez faire des suppositions à partir d'informations partielles. Vous ne pourrez déterminer certaines identités qu'en procédant par élimination. Bonne chance. Merci. Donc lui, j'ai envie de penser que c'est le capitaine. Robert Whittrell. C'est le gars qui a été buté avec le poignard. Lui, c'est le seul qui a l'air d'être encore en pointillé. Et là, on voit... On ne voit pas si c'est une épée ou un poignard ici. Je peux revoir le souvenir ? Non, ce n'était pas lui. Un souvenir. Deux souvenirs. Ah non, c'est juste pour changer de page, ça. Ok. Voir les souvenirs sur la carte des ponts. Ah, ici, je peux regarder les souvenirs ? Ah non, il faut que j'y retourne, en fait. Ok, ok. Ah oui, oui, parce qu'en gros, quand je sors, c'est par la porte. Mais quand j'ai le livre qui arrive... Mais ici, c'est un poignard, ça, ce n'est pas une épée. C'est un poignard, ça, c'est un cutter. C'est que je peux remplir mon journal. Ok, ok. D'accord. Bon, je pense qu'on est bien pour la définition du capitaine. On a l'air plutôt pas mal. Tout le monde est mort partout ici, c'est incroyable. Alors, c'était l'espace. Incroyable, le capitaine, il va tous se les faire. Donc, on est bel et bien. Après la mort de ce gars-là... La mort de ce gars-là... Là, c'était le gars qui arrivait par ici, là. Donc, lui, il se fait tuer par... C'est quoi, ça ? C'est une lance ? Un bout de bois ? Une masse ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Ça compte comment, ça ? Un énorme pic. Un énorme pic. Et il le fracasse avec. Beaucoup de bâton, quoi. Oh là là, il est incroyable. Il est impressionnant. Quel enfer. La porte n'est pas encore ouverte. Donc, j'ai peut-être... Quelque chose à regarder, quelque part. Bon, alors, peut-être qu'il y a plein de conditions différentes. Il faut que ça s'arrête. Je ne sais pas. On va faire avec, en tout cas... On arrive ici, dans les quartiers du capitaine, encore une fois. Alors, on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Par contre... J'ai pris un coup de lance. J'ai pris un coup de lance. C'est plus une lance qu'une massue. Il le stipule comment, la massue ? Un coup de massue. Enfin, je pense que ça ressemble plus à une lance. Par toujours le capitaine. Ok. Ensuite. Tout ça, le capitaine, il est où, lui ? Il n'est pas là, en tout cas. Oh. Rien dit. Ah, deux nouvelles personnes, ici. Ah, clic gauche, ça marche aussi. Pas forcément, il se passe. C'est pas là, c'est pas là. C'est le capitaine Je peux pas me baisser C'est avec un fusil Qu'il se tire dessus Je crois que c'est le capitaine Mais pas sûr J'ai l'impression Ouais bah ça doit être lui Parce qu'il a été blessé Il va jusqu'ici C'est après qu'il ait battu les trois gars Et donc il a dit je lui ai tiré dessus Donc ça doit être lui Qui est le frère de Abigail Qui était un ami du capitaine Abigail est probablement Cette personne là Donc lorsque j'arriverai à savoir Qui est cet Abigail Ça va avoir son nom de famille Et je pourrai avoir le nom de famille De lui aussi Probablement Je crois qu'elle ait pris le nom d'un mari ou quoi Alors Le capitaine Robert Vitreel a connu un sort indéterminé Suicide Suicide Par arme à feu Il est mort à l'aide d'une arme à feu Ceci est peut-être correct Ou pas Les sorts sont validés par groupe de trois Identifier au moins trois personnes avec les sorts correct Pour que les informations soient validées dans le livre Ah donc on lui dit quand même si on se trompe Mais il faut avoir avancé un peu Très intéressant Identifier des personnes Validation d'un sort Utilisation du livre Montre à gousser Visiter souvenirs Les cartes D'accord Ça c'est pour revoir les tutos Ok ça marche Il est donné la mort à l'aide d'une arme à feu Et il parle d'une Abigail Qui est la prochaine personne Qui va pouvoir voir Ah oui il faut d'abord que je sorte de De la dimension du souvenir Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quatre croix qui sont parues en bas Ça c'est pour me dire le nombre de De morts au total Qui est censé y avoir En effet Non j'en ai trouvé quatre J'en ai trouvé quatre déjà Là Et une autre Oh la vache Ah oui Oh il y a eu du kraken Ok c'est retrouvé Atomisé par Le mât Alors je ne sais pas trop comment Définir ça Mais atomisé par le mât Ok Oh la vache Oh c'est chaud C'est tellement chaud Ici aussi Il essaie de tirer dessus Donc on ne voit pas le capitaine Quand elle dit je cherche mon mari Elle cherchait peut-être justement Le capitaine Qui était dans l'entrepôt À ce moment là Ça pourrait être habillé du coup Ok ok Oh la vache Le désastre Ça c'est dans le chapitre 7 Ah donc la fin Peut-être que les croises sont mises en bas Parce qu'on a vraiment trouvé tous les cadavres associés à la fin Alors C'est inconnu Ça va être capitaine Forcément Abigail Est-ce que je vois une Abigail Quelque part Premier souvenir On va voir dans le croquis Sur les flots Elle est ici Donc j'ai apparemment ce qu'il faut Lui aussi d'ailleurs Tous ces gens là J'ai ce qu'il faut pour les identifier Souvenir Premier souvenir 88 Ça me paraît étonnant Le corps a été déplacé après le DCA Ça doit vouloir dire ça Les traces de pas Ok Donc bref J'ai envie de penser que c'est Abigail Oskut Ou Witterell Qui serait du coup bel et bien la femme de Robert Qui est capitaine Et une autre Abigail au cas où J'en vois pas Il y a un inconnu par contre Il y a plusieurs inconnus Ça va pas nous aider ça Non je vois pas d'autres Donc Witterell Oskut Witterell Witterell c'est son nom de mariage Et Oskut Ça nous permettra de trouver le nom de son frère Enfin qu'elle a été Comment dire Elle a reçu le coup mais Je sais pas si on peut dire une massue quoi Des membres est dévoré Écrasé Crément C'est quoi crément Est-ce que c'est un crément Des éléments de grément pardon Je sais pas Canon Qu'est-ce Électrocuté Empalé Étranglé Frappé Elle que Sabot Ok Je l'ai Lacerré Maladie noyée Suicide Tire vieillesse Vivante Après il faut savoir Où est-ce qu'il est allé Quand il est vivant Ok 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 Grément Je vais juste vérifier On entend par grément Mais si c'est tout ce qui est mât Et tout ça Ça pourrait être ça du coup Grément Définition L'ensemble du matériel nécessaire A la manœuvre des navires à voile A l'amarrage Et à la sécurité de tous les navires On va dire que c'est ça Ça me semble très bien Elle a été écrasé par des éléments de grément Alors certes c'était contrôlé par un monstre derrière Mais elle s'est pris le mât Elle s'est pas pris le monstre Là La poutre 10 personnes étaient présentes Et du coup Du coup Du coup J'ai bien envie Donc maintenant on sait que c'est hostcut Si je vais à la fin Ici Oui c'est le frère Et donc Ah il n'est plus Il n'est plus en pointillé Hostcut Premier lieutenant Est-ce que j'ai un autre hostcut quelque part Donc William Hostcut Premier lieutenant Bien joué Trois sorts correctement dévoilés Le capitaine Robert Witterell William Hostcut Abigail Hostcut On sait que c'est bon C'est quoi ça C'est trois traits Il faut faire les 60 traits autour Ça lui donne plus de pouvoir C'est pas résumer Avec ça Ok Ok Quoi ça C'est le mec à moitié Moitié mangé Je peux bouger Ça peut m'aider à le retrouver peut-être Ah d'accord Ah d'accord ça me retrat Ah oui oui parce que moi je voyage pas dans le temps Mais ça me permet de De faire voyager par contre d'autres éléments pour moi Je vois Oh la vache T'arrives tu te réveilles tu vois ça Zoom Donc lui c'est le gars de la photo avec les tatouages Ouvrez le livre Ouvrez le livre tout en examinant un visage Pour faire défiler les pages jusqu'au croquis D'accord Sur les flots Et donc Et c'est lui ici Et on sait pas qui c'est On pensait qu'il prend cher Et on sait que c'est le C'est le monstre qui le but On fait ça 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 Ah mais je peux pas le Je suis retrouvé dans le journal sinon Non C'est le monstre C'est le kraken Lui C'est ce gars là Un souvenir Oui c'était le souvenir de la dame Ok Ok Lui C'est lui C'est ça Une chèvre Par contre lui il est pas en pointillé je crois Lui je suis censé avoir ce qu'il faut Pour l'identifier par la suite Ah il y a un gal aussi Ok Alors Il est que dans un souvenir Donc je l'ai pas vu ailleurs Il a été Comment on dit ça Écrasé Écrasé par un monstre Ça pourrait marcher Frappé je l'ai Lacéré Pas vraiment Pas vraiment lacéré Ouais non Écrasé Écrasé par un monstre Je pense que c'est pas mal Dévoré Démembré Décapité Écrasé par une créature monstrueuse Des nombreux dévorés Non je pense pas Abattu Il n'y a rien qui m'inspire plus que ça Ok Est-ce que dans les gens de la fin Il y en a que j'ai vu dans d'autres éléments Lui dans deux souvenirs Mes souvenirs 126 Ça reste deux souvenirs uniquement sur la fin Donc n'hésitez pas là Cinq souvenirs Lui il était un peu partout par contre Il était un peu partout Mais bon j'ai visiblement pas de quoi identifier pour le moment Alors Qu'est-ce qu'il m'appelle maintenant ? Aucun de ces gens là Par ici Celui non plus Ah ici C'est parti C'est parti C'est parti Non mais C'est parti ! C'est quoi ça ? C'est lui il est en mode non. C'est quoi c'est une bouche ? J'ai une maladie sarnel. Il y a un tentacule là. Il vient et ça fait un gros splash en fait. En gros il se prend la tentacule de plein fouet si je comprends bien. C'est le voir sous différents angles. J'en ai à saisir. Il se fait écraser par le monstre. Ça c'est le gars qui va se faire démolir la gueule ensuite. Justice en mer. Apparemment elle, je serais censé pouvoir savoir qui c'est quoi. Je suis censé avoir ce qu'il faut comme indice. Pour le moment parce que je pense pas pouvoir faire apparaître d'autres corps. A moins qu'il y ait d'autres cadavres que j'ai pas eu. Ah bah voilà suffisant d'en parler. On est écrasé par un canon. Il ressemble un peu au gars qu'on a vu sur le pont avec notre fille. Ah lui c'est un des gars qui se fait buter par le kraken. C'est pas le même gars ? Ah non ils sont à côté de l'autre. Ils se ressemblent tous sur la photo. Il a été écrasé une fois n'est pas coutumé par un canon lui. Un canon détaché. Alors on va pouvoir transposer mes cadavres aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. Là c'est quand les tentacules sont arrivés c'est ça ? Ah non attendez. Ah c'est le canon qui a fait feu. La tentacule a pris le canon. Le canon a fait feu et ça lui a déchiré la gueule. Il s'est fait buter par l'explosion du canon. Et là il n'y avait pas encore le canon qui va buter lui. Oui avec la caetera déçoire lui. Sous-titrage FR ? 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 Oui, c'est celui qui va ensuite se faire tirer dessus par le canon. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?